Envoie des lyonnaises, c'est bon le plat. 40,79 euros, merci beaucoup. J'ai 83 ans, je vais vous dire, et donc j'ai 44 ans de halle. Le client, il se sent chez lui, il voyage quand il vient chez nous. Je t'ai préparé tes Saint-Marcelaire. C'est magnifique. Ça te va ? C'est parfait. C'est une ville dans la ville, Léa. C'est un magnifique place. Nous avons absolument aimé cette ville. La Salle est fantastique. Il est 5 heures. Les Halles s'éveillent. Pour Patrick, l'un des poissonniers, il est temps de réceptionner sa livraison du jour, car elle n'aime pas attendre. On va regarder déjà les copies Saint-Jacques. Ça, c'est des homards pour M. Boucault. Voilà, ils sont magnifiques. On va les mettre tout de suite dans le bassin. Les homards, ils ont été pêchés hier matin. C'est des homards de Bretagne. Tous les matins, on a une livraison. Moi, j'achète la veille entre 7h et 9h du matin en Bretagne. Bretagne, Normandie, un peu dans le midi. Les camions partent vers 10h et le lendemain matin, c'est chez moi. Ça, c'est de la lotte qui est saignant. C'est absolument magnifique. On a des arrivages quotidiens pour garantir une fraîcheur maximum. Là, on a reçu du lac Léman. C'est un de nos pêcheurs qui nous fait des brochets. Ça, ça va aller chez Guy Lassauzé, qui est un de nos beaux clients étoilés. Ça, c'est un brochet qu'on va lever en filaire, on va enlever les arêtes. Et lui, il va s'en servir pour faire ses quenelles. Là, c'est très calme. 5h. J'attends mon boulanger qui va arriver pour commencer à faire 2-3 sandwichs. J'ai encore un peu de mise en place à faire. Et puis ensuite, là, il y a quelques commerçants qui vont arriver. J'arrive à 3h30 de matin. Tu es le premier. Il faut aller vite parce que nos restaurants ont besoin d'être livrés avant 9h. Là, il est 6h30, on est dans les temps, donc c'est bien. Après, il faut préparer le poisson. Donc, les cahiers, le lever en filaire, enlever toutes les arêtes parce qu'il y a tous nos poissons sortent sans arrêt. Donc, ça prend un peu de temps. Et pour ça, on attaque tout. C'est parti. Musique Dans un décor de béton, ce promenant matinal possède un privilège particulier, celui de fouler le toit des Halles pour raison professionnelle. Musique Ici, on est sur le dessus du chaudron et tout est accessible. Tout est accessible à nous, techniciens, pour pouvoir opérer sur les magasins, mais inaccessible au grand public. Donc on a un espèce de territoire magique, bucolique, qui renvoie au paysage de tous ces commerces de tradition qui sont en dessous. Ici, on a des fleurs, en dessous, on a du goût. Les Halles de Lyon, c'est une greffe, c'est une greffe bâtie au cœur de Lyon. Et comme toute greffe, elle est hétéroclite par rapport au tissu, elle a pris sa place. C'est une surface de réception, d'échange avec le grand public, qui sont les raies de chaussée avec une connexion pour Lafayette et Rue de Bonnel. Et puis, c'est un placeau en dessous pour que la circulation se fasse d'approvisionnement de tous ces commerces. Et puis, un plateau technique au-dessus pour pouvoir connecter toute la tripaille de ce qui fonctionne. Aujourd'hui, personne ne parle des Halles comme une structure brutaliste. On parle des Halles comme le cœur de la gastronomie lyonnaise. Et c'est ce qui nous reste même à nous. On ne le lit plus comme un bâtiment cubique qui agresse le paysage. On le lit comme le cœur des Lyonnais. Je travaille dans les Halles de Lyon-Pulbecuse avec mon latelier que j'ai ouvert depuis 7 ans. Je suis chef étoilé au guide Michelin, puisque j'ai gagné mon étoilé au guide Michelin dans le Beaujolais, au château de Bagnol. Nous, le cours d'exception qu'on va faire aujourd'hui, avant tout, vous allez faire la cuisine. On va choisir nos produits ensemble. On fait un petit tour dans les Halles, si vous voulez bien, je vous accompagne. La maison Durand, bonjour. On a un joli étal de poissons, comme d'habitude. C'est toujours superbe. Hop là, pardon, excusez-moi. Vous êtes tous de la région Rhône-Alpes ? Madame, vous êtes d'où, rappelez-moi ? Comment ? La Nièvre, d'accord. À Lyon, on a le fromage, le fromage des Lyonnais, la cervelle de canut. D'accord ? Ça vous parle, la cervelle de canut ? C'est quoi ? Fromage blanc de vache ? Quelquefois, fromage blanc de chèvre, égoutté, en faiscelle. Échalote, ciboulette, un petit trait de vinaigre, huile d'olive. Et c'est tout. Mes chelames, bonjour. Maurice Corley, Amélie de France, bouché. Est-ce que ça serait possible d'avoir un carré d'agneau à l'occasion ? Tu peux nous le donner comme ça ? Il est désossé. D'accord, c'est parfait. Il est diverté. La maison Sibilla. Alors, la maison Sibilla, bonjour. La maison Sibilla, c'est avant tout la coco, la collée de Sibilla. Elle a fait son histoire autour du saucisson, avec une rosette, un jésus, le saucisson de lion, un cervelat truffe épistaché. On n'aura pas le temps de faire tous les magasins. Je vous laisse, si vous voulez bien, vous lavez les mains dans l'atelier. Et puis, je vous attends à commencer les recettes. Ah, mamie. Ça va, mon petit ? Pas trop salé ? Non, il est très bon. Colette Sibilla, c'est la reine du saucisson et du franc-parlé, ce qui lui a permis au fil des ans de devenir une star de magazine. Depuis plusieurs années, elle a cédé son commerce, mais elle ne peut s'empêcher de venir tous les matins faire une petite visite à son successeur. Maintenant, j'ai mon Bruno, qui est comme mon petit-fils et qui me remplace avantageusement, qui a mis beaucoup plus de choses. Il a rajeuni la maison. C'est très bien. Ça va même en mieux. Ah oui, non, mais je lui dis d'ailleurs. Elle me dit quand ça va ou quand ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. C'est pour ça que je viens, si je ne peux plus râler, je ne viens plus le juillet. Si je ne peux pas râler, je ne viens plus le juillet. Ma première affaire, c'est une charcuterie. Maintenant, ce n'est plus dur. Je pense que c'est plus dur. Maintenant, les gens ne savent pas acheter. Je leur dis toujours, ils me téléphonent par exemple. Votre saucisson, il a quel prix ? Ça, c'est quel prix ? Je dis, attendez, arrêtez de dire c'est quel prix. Il n'y a pas de prix. Vous venez voir, vous goûtez, demandez des échantillons. Un prix, un saucisson, il y en a 2,50 euros, il y en a 25 euros. Ça veut dire quoi le prix ? Ça ne veut rien dire. Vous goûtez la marchandise. Prenez des échantillons, vous goûtez. Je dis, j'aime ça, j'aime ça. On discute de prix après. Donc, on va travailler la fève. La fève, vous allez l'écosser. Je vous laisserai clarifier. Donc, clarifier, monsieur, séparer les blancs, les jaunes. Voilà. Le couteau bien à l'extérieur, monsieur. Bien à l'extérieur. Voilà. Et j'utilise le talon du couteau, cette partie-là. C'est-à-dire le plus bas. Le plus bas, le plus bas, le plus bas. Voilà. Et je vais vous donner une assiette pour pouvoir mettre cette petite partie noble. On a une petite crème d'ail aussi à faire. Je vais pouvoir vous embaucher comme commis, monsieur. Vous n'êtes pas loin, là. Voilà. Superbe. Le principal, c'était du bon jus. Ça va ? Oui. C'est joli. Quelque chose de bien régulier. Comme ça, c'est super. D'accord ? Bien régulier. Oui. Imaginez une jolie assiette noire rectangulaire. Une belle tranche de noisette d'agneau bien rôti. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Oui, bravo. Derrière sa vitre d'aquarium, comme elle l'appelle, Monique Pupier, une autre des grandes anciennes des Halles. Certes, elle a cédé le fonds familial, mais comme ses consoeurs, elle a bien du mal à décrocher. Mes parents ont commencé en 1947, dans le poisson. En 1947. Et on a continué après, dès qu'on a été en âge. Voilà, on nous a mis dans le poisson. Je suis arrivée en 70 et j'étais déjà au cordelier de l'autre côté. Donc ça fait un bail. Allez, bougez plus. Allez, 5,3 kg. C'est bon. Moi, je cherchais une poissonnerie à reprendre depuis 5, 6 ans. Mais jamais je n'aurais pu penser acquérir un jour la Maison Pupier. Parce que c'est l'institution de Lyon, des Halles de Lyon, dans le cœur des métiers de bouche. Donc pour moi, c'était le rêve. Les Lyonnais, oui, c'est vrai qu'on a une assez bonne réputation. Il y a d'autres maisons qui ont été vendues et qui gardent le nom. C'est bien, parce que les gens connaissent les Lyonnais. Vous savez, ils aiment bien leur maison, ils aiment bien leurs commerçants. Il faut faire le passage avec le client, c'est tout. Le client, il aime bien nous voir. Donc on fait la passation. Tout va bien. Et Monique, elle-même, est une institution. Une institution. La Maison Pupier est une institution. Monique est une institution. Ce monsieur, la main rivée au téléphone. Je me suis toujours demandé, est-ce le maire ou le président ? C'est puir, parce que les présidents d'associations, c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, tout le monde en veut la paternité. Mais quand ça ne marche pas, on est orphelin. Voilà ce que c'est un président d'association. Mais enfin, je suis très fier d'être président de l'association des commerçants d'arrivée. On est 55 commerces, donc 55 entités. Donc le but, c'était quand même de fédérer tous ces commerçants et de faire un amalgame de tout ça dans un but dynamique et surtout dans un but de communiquer. Notre propriétaire, c'est la ville. Et nous sommes concessionnaires de la ville pour une durée déterminée. D'une manière globale, il y a une expérience en temps. C'est un gros village, il y a quand même 450 personnes qui travaillent. Ne serait-ce que ces gens-là, ils font leurs courses les uns chez les autres. On est dans un village de 450 personnes qui vivent en même temps, qui se connaissent, qui se racontent leurs petites histoires de famille, de cœur, de tout ce que vous voulez. Les Halles ont souffert à un moment donné d'un déficit de capital sympathie. En plus, on disait que les Halles étaient très chères, donc elles étaient boudées. Petit à petit, elles reprennent vie. Ça redevient magique. Que ce soit, on va dire, un qui est tout normal ou un directeur, il n'y a pas de hiérarchie, là, c'est ce qui est bien. Quand c'est là, c'est tout le monde discute. La hiérarchie, elle se passe ailleurs, mais pas à l'intérieur d'ailleurs. Bobos, voilà un nom qui sonne bien pour une andouillette. Bonjour, madame Bobos. Je ne suis pas madame Bobos, je ne suis même pas la fille de monsieur Bobos. Je suis la fille de monsieur Juban qui a racheté la charcuterie Bobos à monsieur Bobos. C'est vraiment l'authentique andouillette lyonnaise tirée à la ficelle, donc faite à la main entière avec de la fraise de veau. On est très très content d'avoir pu retrouver la fraise de veau depuis août 2015. Cette fameuse fraise de veau qui avait été interdite pendant 15 ans à cause de la maladie de la vache molle. Et ça, c'est vraiment la tradition de l'andouillette lyonnaise. L'andouillette lyonnaise a toujours été faite au veau. Donc, on a retrouvé cette fraise de veau depuis le mois d'août. Donc, la fraise de veau, c'est une partie de l'intestin. Donc, ça se présente comme un long filament. Vous l'entourez autour de la main comme un lasso. On passe une ficelle à l'intérieur du lasso et on tire sur la ficelle pour insérer les fraises de veau dans l'enveloppe externe, comme dans une chaussette. Merci. A toutes. Tiens, Justin. Sous-titrage ST' 501 Je suis le dernier, j'espère pour longtemps, je suis le dernier valaille idéale. C'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup disparu, pratiquement complètement disparu. Bon, disons que nous avons aussi souffert de la concurrence des grandes surfaces. Le poulet est devenu comme un produit, on va dire, basique de consommation de tous les jours. Donc, heureusement, nous, nous sommes dans une région bénie des lieux et avons des produits de qualité. En plus, les lyonnais sont gourmands, gourmets. Donc, il était tout à l'idée de relancer un peu ce métier avec des produits fabuleux. On va dire que par les périodes d'incertitude sur les produits alimentaires, les périodes économiques, depuis le 12-13, les Halles sont devenues un rendez-vous des gourmets et des gourmands qui sont là pour passer un bonnement. Nous avons la chance dans la région d'avoir une volaille qui possède la seule appellation d'origine au monde. Appellation d'origine qui va déterminer la souche, la race, la façon d'élever le territoire et la façon d'alimenter une volaille, au même titre qu'un grand vin. Nous avons d'abord le poulet de Bresse, qui est un joli mâle. Voilà. Oui, il vit encore. Après, nous avons sa petite cousine qui est la poularde, la poularde de Bresse, qui est un poulet de Bresse femelle que l'on laisse vivre beaucoup plus longtemps, en gros deux mois de plus, et qui permet d'avoir une volaille beaucoup plus ronde et beaucoup plus en douceur et en moelleux par rapport à un mâle. Dans ces métiers d'artisanat, où on a besoin d'adoucir une passion, on compte pas ses heures, et comment dire, c'est quelque chose qu'on partage en famille. Donc je pense que tout naturellement, les enfants qui ont baigné des tout-petits dans cette ambiance, parce que forcément, ils sont obligés de suivre les parents, soit ils acceptent et ils prennent la continuité, soit ils changent carrément de direction. Mais si vous faites le tour des Alpes, beaucoup de maisons sont des maisons familiales depuis plusieurs générations même. Vous avez eu beaucoup d'entreprises qui sont restées et qui ont perduré, ce sont souvent des entreprises familiales. Ces entreprises familiales, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais le bon côté, c'est qu'on est dans des rapports humains qui sont quand même très sympas pour travailler. C'est pas difficile aussi, parce que la famille, c'est pas toujours... Surtout quand on est jeune. Après, en vieillissant, ça va mieux. Surtout dans 12 mètres carrés. Merci. On a des commerçants bien précis, et puis c'est vrai que je ne m'égare pas spécialement chez les uns, chez les autres. C'est vrai qu'il y a de très, très, très beaux produits. Alors évidemment, au niveau coût, c'est plus élevé, généralement, mais il faut reconnaître que la qualité est là également. Je suis une habituée des bars à soupe. Je fais aussi bar à soupe sur Paris. Je suis déjà venue il y a un mois, et comme je suis juste de passage, je viens exprès ici pour manger à la fois la soupe, mais surtout les quenelles. Donc là, aujourd'hui, ce sera une broche écrevisse, à la carte, avec notre sauce mentuelle. Voilà. Dans toutes les cantines de France, malheureusement, on sert des quenelles assez horribles dans une sauce blanche, donc on est assez traumatisés par ça. Et petit à petit, quand le client découvre ce qu'est vraiment une quenelle, une quenelle, c'est léger, c'est un soufflé, quoi. Donc quand on arrive avec notre quenelle gonflé au four, les clients n'en reviennent pas, parce que c'est une légèreté folle. En plus, nos quenelles sont faites à base de semoule de blé dur, donc c'est encore plus fin, ça part plus léger. Donc du coup, c'est vraiment une belle découverte pour les clients. La quenelle, on va dire que c'est un alpin. Donc la quenelle, c'est pas vraiment, c'est pas que les Lyonnais qui vont fabriquer les quenelles. On m'avait dit que c'était les Lyonnais. Non, voilà. Après, nous, vous avez vraiment la région Rhône-Alpes, les fabricants de quenelles, on n'est pas nombreux, on est quatre ou cinq fabricants de quenelles sur la région. Nous, voilà, on a toujours revendiqué, voilà, notre appartenance à la Bresse, aux produits de Bresse. Alors, ça, la C'est 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 l'année prochaine, c'est pour la nouvelle fournée. Bonjour ! Quand on est boulanger comme moi, à l'Ile-Barre de Lyon, être dans le temple de la gastronomie, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. On est dans l'esprit d'un marché couvert, de venir et de recharger. En plus, on livre, on vient de l'Ile-Barre, c'est toute une organisation, mais ça se fait bien et puis on appelle, il n'y a besoin de pain. On cuit, on amène, on revient, on vient avec les boulangers, on vient avec les compagnons, on réinstalle notre pain et puis du coup, on répond à la demande des clients. Il y a une ambiance de fête. Dès qu'il y a un événement autour de la cuisine, autour des événements de la ville, on va venir au Halle de Lyon comme on va peut-être dans les Halles à Barcelone. Quand on est en voyage, dans chaque ville, il y a Barcelone, il y a Athènes. Quand on est là, on est dans les produits. Et dans ces produits qui sont souvent des produits régionaux le plus possible et dans une ambiance qui est très particulière. Voilà, merci beaucoup mon débat. Au revoir. Vous voyez cette petite femme blonde qui arpente les Halles en voisine ? C'est Florence Perrier, une chef qui a son restaurant dans le quartier tout proche. Bonjour la maison. Renée est là ? Tu es en train de te préparer ta commande Florence. Et puis moi je veux peut-être compléter, vas-y, vas-y, vas-y. Vous avez fini aussi avec des clients de l'autre côté. Je t'attends ma petite Renée. D'accord, tu vas m'attendre un moment là. À midi, bah écoutez, on va faire un poulet sauté au vinaigre. C'est quand même un grand classique de la cuisine lyonnaise. Mais je fais toujours plaisir à mes clients avec ça. On choisit un bon poulet fermier de lin, gratin de macaroni avec. Et puis je crois qu'ils seront heureux avec ça. C'est un endroit convivial. Bruno reçoit tous les cuisiniers avec tellement de convivial, de chaleur. C'est vrai qu'on se sent un peu comme chez soi. Et puis c'est agréable de rentrer côté des artistes. Il faut aller regarder un peu ce qu'il y a et tout. Il faut des fins d'endouillettes pour les gratins, s'il te plaît. Ça nous fait agouter. Le petit briocher, la petite nouveauté, la petit briocher. C'est bien ça pour mon bararin. Il a beaucoup de mérite, Bruno. Parce que passer derrière la mer Sibilla, moi je la connais depuis que je suis toute petite. Elle m'a après à marcher. C'est une prouesse. Et c'est mignon comme tout ça. Et tu sais pas, t'en as ? T'en as d'avance ? Tu m'en mets deux, trois ? Je vais pas manger ça à mon personnel demain. Quand il rentre de vacances, il faut que je leur redonne le genou au travail. On garde pas la ligne chez lui. C'est bon ? Ouais. D'abord, en travaillant, on a toujours faim. Ça sent bon, donc ça excite la gourmandise. Florence fait partie du Cénacle. On dit d'elle qu'elle aurait déjà le profil de mère lyonnaise. Voilà. Ma générosité, c'est ça. On a toujours le petit paquet, le petit truc en plus. Merci, Bruno. Merci, bonne journée. J'ai appris la cuisine avec ma mère, ma grand-mère. Et j'ai servi mes premiers clients. J'avais six ans. Je fais toujours rire quand je dis que j'ai eu mes biberons entre deux tabillées de sapeurs. Mais c'est une expérience extraordinaire. C'est une vie à part entière, quoi. Née au milieu des clients, née dans un restaurant. On me dit que je suis une mère lyonnaise, oui. Et je me sens pas mal là-dedans. Parce que d'abord, mes clients viennent tous me faire la bise à la cuisine. Et puis je les connais tellement, je sais ce qu'ils aiment. On rentre un petit peu dans l'intime des gens. Parce que je sais, celui qui aime pas les carottes, je sais que je vais lui mettre une petite garniture autre pour lui faire plaisir. Celui qui aime pas le chou-fleur, celui qui aime pas le fromage. On est dans l'intimité des gens. Et c'est peut-être ça, être mère. Ma grand-mère était une mère lyonnaise, pas connue, mais moins pas connue, comme la mère Brasier, la mère Fillou et tout ça, qui ont été des femmes extraordinaires. Chez moi, c'était beaucoup plus simple. Mais là où ma grand-mère avait un rôle de mère, et beaucoup de mères le faisaient, on avait des gens du quartier qui venaient manger. Elles leur gardaient leurs affaires, leur gardaient leur paye. Il y avait des petits ouvriers du quartier qui venaient manger et qui étaient payés en liquide. À ce moment-là, ils avaient peur de perdre leurs sous. Ma grand-mère, elle gardait les payes pour deux ou trois personnes. C'est arrivé qu'on fasse du linge pour des gens aussi. À l'époque, c'était ça le rôle de la mère lyonnaise. Elle s'occupait vraiment des gens. C'est le Saint-Marcelin de la Mère Richard. C'est un fromage que ma maman, il y a peut-être bien maintenant, je dirais une cinquantaine d'années, a mis à l'honneur en le vendant très affiné, très coulant. Ses confrères, jusque-là, n'étaient pas allés aussi loin dans l'affinage. On vendait des fromages un peu fermes, qui n'avaient pas grand intérêt. Nous, on essaye de les vendre au contraire très coulants, pré-intartinés, fondants. Et c'est ce qui a fait la réputation de la maison. Ici, on est dans les sous-sols. C'est fait exactement de la même manière qu'au-dessus. Vous avez les mêmes allées, situées au même endroit. Là, ce sera Cerise et Potiron, la maison Scellarié. Là, c'est notre maison Baye-Vert. Les écaillés en face. Pour s'implanter au Halle de Lyon, il faut d'abord trouver une place qui se libère. Ce qui n'est pas chose facile. Et sans doute encore moins quand on n'est pas originaire de la région. C'est vrai que c'est très ancré. Lyon, on reste lyonnais. La région est très riche. Pourquoi venir d'une autre région ? Ça a été un travail, mais on y est arrivé. Vraiment en jouant sur la carte de producteurs. Le beurre cru, les yaourts, la crème crue. Je veux prendre du beaufort. Un morceau de beaufort, oui. Une demi-tranche, une pointe, une tranche ? Une tranche. Avant, je ne connaissais pas les Halles. Je me suis installé à Lyon depuis plus de six mois. Et je viens ici, j'ai cherché sur Internet, sur le site des Halles. Mais j'ai trouvé comme ça. C'est un endroit agréable. On trouve un peu de tout. Et puis c'est très beau. Même moi qui viens du Sud, je trouve que c'est vraiment très sympa et très accueillant. On m'a souvent dit le contraire, mais moi je ne le trouve pas. Dauphino, féculents. Après comme d'habitude, ma carbonicrite. Et vous me poussez tataki, tartare, burgers et onglet. Tout va bien ? Tout va bien. Et bien bon service. Merci. Vous avez eu votre passage, ceux qui voulaient des tartares à côté ? Parfait. Et assortiment de sauce ? On fait 10 000 pas par jour. Début de semaine 6-7 000 et le week-end 10 000. On travaille beaucoup et c'est toujours pareil, dès que vous travaillez beaucoup, avec les gens avec qui vous êtes tout le temps, forcément il y a des moments où on doit se déranger. Et c'est comme ça qu'on se connaît et qu'on s'apprécie les uns les autres. Et ça fait un petit village un peu de boudoir. C'est l'occasion de se retrouver régulièrement à un endroit, sans autre contrainte. On sait qu'on est là, on vient, on vient plein. Mais voilà, c'est l'occasion. On sait que le vendredi midi, si on ne sait pas où manger, on va retrouver les amis. C'est comme une petite communauté. Les gens qui vous acceptent, vous êtes un part de ça. C'est le lieu de se retrouver, vous savez, je suis nouveau, pas beaucoup de gens parlent anglais. Mais j'aimerais dire que je suis frien avec eux, donc ils me connaissent. Et quand je viens ici, ils connaissent ce que je veux manger. Avec tout ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est sûr ! Merci, ok. Et bonne visite à Noura alors ! Sous-titrage ST' 501 Les Halles de Lyon, Paul Bocuse Donc ici ils disent le produit il est roi Et ça c'est vrai Bon, c'est pas à la portée de notre bourse à un moment Moi j'achète souvent le fromage Sinon le reste je l'achète ailleurs Non franchement c'est international On voit des Anglais passer On voit presque toutes les nationalités Les odeurs, ça c'est quelque chose Surtout quand vous passez devant Badurian On a envie de s'arrêter Ça sent super bien Mais bon, on est là pour travailler Ok, pour aller de pompier c'est bon Tu fais les essais Mathias Diffébrouillateur, tu regardes à tous Je sais quoi s'il te plaît Bon, la nuit était correcte, c'est parfait On vérifie le montériel Salut, bonjour, ça va ? Ouais, et toi ? Ouais T'as été hier ? Ah, fais comme Bonjour La case est de la remplaçante Non, je crois pas qu'il faut être fou Il y a beaucoup qui le disent C'est vrai, mes copains, moi, mes clients Vous êtes des fous dans votre métier Mais réellement non On est surtout amoureux de notre métier Avant d'être fous Ah, pileal C'est la magie Je veux dire, quand on travaille dans les Hals Franchement, on est bien, regardez Le matin, je suis là Ils vont arriver les uns après les autres Les commerçants Ils vont venir boire le café On va parler de la pluie et du beau temps Surtout de la pluie en ce moment Plutôt que du beau temps Mais non, c'est cool 13 mètres carrés la cuisine On peut pas être plus que 3 dans la cuisine Parce que Franchement, on a essayé de mettre un quatrième Et ça passe pas Et puis le problème, c'est qu'on est pas maigre en plus Faut bien qu'on les goûte ces sauces Donc C'est un peu un problème Non, mais Sans parler d'être Mais c'est vrai qu'on est assez petit Regardez, imaginez quand il faut envoyer Alors encore, on n'aurait qu'un plat du jour C'est tout dans l'organisation Si on est bien organisé Ça glisse tout seul Le tablier de sapeurs C'est vraiment Un produit qui a vraiment l'uné Alors, il y a quand même une histoire Sur le tablier de sapeurs A l'époque, les sapeurs-pompiers Avait en protection Je vous parle de ça il y a très longtemps En protection, ils avaient un tablier en cuir Voilà Donc c'était leur coupe-feu C'était le tablier en cuir Ils avaient un casque, bien entendu Et ils avaient cassé la croûte Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit Bah tiens, on va faire de la tripe On va la paner Puis on va la faire cuire Donc dans un bord clarifié Ou de l'huile Exactement, je ne sais pas la cuisson Comment elle était à l'époque Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr C'est qu'ils ont découpé un morceau de tripe Ce qui s'appelle aujourd'hui Donc le gras double en fait Ils ont coupé un carré Ils l'ont pané Ils ont dit, il faut qu'on lui donne un nom Ils ont gardé le sapeurs-pompiers Qui était là, qui cassait la croûte Ils ont vu le tablier en cuir Ils ont dit, bah tiens On va l'appeler le tablier du sapeur Parce qu'il y a du sapeur-pompier Voilà, tout bêtement Il est un mot que les pompiers De la caserne du quartier connaissent bien Celui de mâchon Il leur arrive de le partager À plusieurs de bons matins Au sortir d'une nuit de sauvetage Et d'intervention Les casse-coutes étaient organisées Alors que ça soit soyeux Dans le BTP Toutes ces choses-là Ils venaient, ils cassaient la croûte Donc ils mâchonnaient par définition Et en même temps Ils traitaient des affaires Du boulot Ils signaient des contrats Aujourd'hui, ça revient C'est dingue On a perdu à peu près J'ai entre une bonne 20 20-30 ans sur le mâchon Où il y avait plus Justement ces casse-coutes du matin Sur du business Et là, ça revient Pour moi, c'est-à-dire que le mâchon C'est tout avant 10h 10h30 le matin Pour moi, c'est 10h Il faut que ça reste accessible Abordable aussi Il ne faut pas que ce soit le mâchon Il ne faut pas qu'il soit le prix D'un repas le midi Mais il faut que ça soit simple aussi Réellement, c'est Je prends ce qui reste dans mon frigo Et je le passe Nous, l'avantage dans les Halles C'est qu'on a tout sur place Donc du coup On a toujours des frigos qui sont pleins Il y a pas que les pompiers qui mâchonnent Les chefs aussi Surtout les toques blanches de Lyon Qui ont renoué avec la tradition L'idée, c'est qu'on se retrouve un peu Au milieu de nos fournisseurs Et une fois par mois Au moins de se revoir entre nous Parce que souvent, on n'a pas le temps de se voir Parce qu'on est enfermé dans nos maisons Et de prendre le temps De se rencontrer, de discuter De voir ce qui se passe Un moment de copains Une partie de nos fournisseurs sont là Et on a la chance Ils nous livrent Donc c'est pour ça que ces casse-coutes Avaient disparu Ces réunions de chefs Puisque dans le temps Chacun venait et se déplaçait Parce qu'il n'y avait pas de livraison Et la vie change Et les fournisseurs aussi Ils évoluent Et aujourd'hui On est livrés tous les jours Chez nous C'est important le matin De faire un mâchon Le casse-coutes Et ce matin Il y a de la charcuterie Il y a du fromage La prochaine fois Ce sera peut-être Un tabillé de sapeur Ce sera peut-être autre chose On ne sait pas ce qu'on va manger Quand on est en mâchon De l'autre côté du Rhône Rode toujours la nostalgie C'est dans ces trucs Que se tenaient les Halles Jusqu'en 1971 Depuis, elles ont été remplacées Par un immeuble de bureau Et un parking Nombreux sont les Lyonnais Qui ressentent un pincement Au cœur en l'évoquant C'était au Cordelier C'était un très beau bâtiment Ils l'ont démoli Un petit peu rapidement Parce qu'ils ne voulaient pas Que les monuments historiques Mettent l'en est dedans C'est un monument Qui était classé normalement Alors oui Il y avait une grosse grue Avec une boule Et ils tapaient Dans les trucs en fond Parce que toutes les Halles Toute l'armature Était en fonte Et ça se cassait Très très facilement Derrière moi Il y a mon père Lui s'est toujours été Avec la casquette Parce qu'il avait tellement Habitude des anciens Halles D'avoir une casquette À couche du front Parce que le problème Aux anciens Halles Aux Cordeliers C'est que Quand dehors Il faisait moins 4 Dedans il faisait Presque un degré de moins C'était très vieux A l'intérieur Ah c'était beau Toute l'architecture Elle était très belle C'est sûr que c'était Très beau Mais pour travailler C'était pas pratique Ce monsieur Qui semble nourrir Sa curiosité Avec un appareil photo Est un fin connaisseur Des Halles Ancien président Des pâtissiers de France Il est d'autant plus exigeant Qu'il est amoureux De ses produits Mais aussi de son ambiance Ce qui m'étonne C'est que Pour le moment On n'ait pas vu Se développer Des boutiques bio Voilà Je trouve ça Incroyable Incroyable Si vous voulez acheter Quelque chose De bio C'est d'être garanti Au niveau de la culture Qu'il n'y a pas Des tas de pesticides Etc Et bien voilà C'est absent Le dimanche Il y a Le milieu Lyonnais Bobo Un peu Qui vient Comme ça Déguster Essayer de pas Trop payer cher Et puis cassettes Etc Et puis aussi Des gens qui viennent Comme ça Pour rencontrer Des copains Et voilà Et puis être vu Un petit peu Parce que le dimanche matin C'est important D'être vu Dans des lieux Comme ça Voilà Tout phénomène de mode Oui Mais c'est bien Ça fait marcher le commerce Comment ça va ? Et vous Mme Maton ? Je ne vous aurais pas reconnu Avec votre part Comme vous Je copie Il y a encore du temps Alors Les premiers souvenirs Des Halles C'était Au jouant On jouait Au Halles Le dimanche On allait avec nos parents Les retrouver Ils allaient manger des huites C'est boire un bon coup de mâcon Et nous on se baladait Dans les allées On courait entre Tous les enfants Des enfants C'était une grande famille Quand même Donc on agrandit tous ensemble A Lyon Et partout dans le monde Étoilé des chefs Qui ne connaît ce sourire ? Ce regard Qui vous invite À entrer dans les Halles ? C'est bien sûr Paul Bocuse Auquel tout le monde Ici se réfère Et rend hommage Monsieur Bocuse Est omniprésent Dans les Halles de Lyon Parce qu'au départ Leur histoire est commune C'est-à-dire Quand monsieur Bocuse A commencé A démarrer dans le monde De la cuisine Et à commencer A grimper Assez rapidement On va dire Les marges de la notoriété Cette ascension S'est faite main dans la main Avec une partie Des artisans Et des commerçants Des Halles de Lyon Si vous voulez C'est la particularité De monsieur Bocuse Qui fait toujours appel Et qui met en valeur Les gens qui sont autour de lui Donc si vous voulez C'est un peu notre C'est un peu notre papa à tous Et particulièrement Moi monsieur Bocuse M'a aidé Quand j'ai repris Ce commerce il y a 22 ans M'a fait confiance Et m'a demandé De lui fournir Des volailles de braise De la maison Miral Monsieur Paul M'a aidé beaucoup Parce qu'il m'a fait avoir Beaucoup de clients Quand il allait dans des restaurants Il disait Fait travailler Madame Sibilia Avec cinq filles Il faut la faire bosser J'ai toujours bossé Grâce beaucoup Ça aide beaucoup Quand les clients Vont dans les restaurants On voit la carte Le menu Et que notre nom est mentionné On dit Tiens qui est cette mère Richard Qu'est-ce qu'elle vend On peut-être aller voir Etc Il y a bientôt 25 ans On va bientôt rentrer Dans la 26ème année Que je livre le restaurant À Colonge Le 3 étoiles Et à l'époque J'étais jeune boulanger Et je disais Monsieur Paul Maintenant je pourrais presque dire Je sais pas Par respect je dirais Toujours monsieur Paul Avant Paul Bocuse Il venait tous les jours Choisir son poisson Pratiquement Tous les week-ends On le voyait Même des fois dans la semaine Il venait Et il choisissait Et même il emmenait La marchandise On se dépêchait Il avait son camion Et on chargeait tout Quand il n'avait pas le temps En attendant l'ivraie Sous les matins Le monsieur Paul A un moment Le fait de justement De venir D'avoir ses habitudes De boire le café Tous les dimanches matins De venir à son marché Donc il y a eu un petit moment Économique qui était difficile Et puis voilà Il a eu la chance Que M. Paul autorise à dire Les Halles de Lyon Paul Bocuse Donc c'est vrai Que c'est un facteur Assez important Nous on est fiers D'avoir D'être déjà Les Halles s'appellent Paul Bocuse C'est un hommage Mais après Sur les Halles On vit pas de Paul Bocuse On va dire C'est vraiment Pour les touristes Même souvent Ils nous demandent Où est le restaurant Bocuse Etc Mais c'est vraiment Un hommage rendu A Paul Bocuse Parce qu'il a fait Enormément pour la ville Sous-titrage Société Donc on est Sous-titrage Société Oui, ok. Je vais vous donner un petit peu. Je suis désolée. Donc, qui veut essayer ? C'est un pire. Un pire. Oui, un pire. Parce qu'il y a tellement de lacs autour de Lyon. C'est pourquoi. C'est un pire local. C'est très bon. Et c'est une mixture. C'est l'oeuf, l'oeuf, l'oeuf et le crème. Et le pire. On les mélange. Merci beaucoup. Quand je vois les touristes passer devant nos vitrines en train de prendre des photos, je me dis, Armand, tu as réussi. C'est bon. Mais bon, il ne faut pas rester assis sur ses lauriers. Il faut se remettre en question tous les jours. Et puis, ça marche. Les gens s'arrêtent. Les gens qui sont de passage, les touristes. Bon, mais c'est peut-être pas Ron et Richard qu'on photographient. C'est peut-être bien la boutique et l'enseigne. Le dimanche, je fixage bien que pour me faire photographier. Samedi, dimanche et relations. Samedi, dimanche et photos. C'est sympa. On a reçu des nouvelles jolives d'Italie. Des grosses jolives. Je vous en ai envoyé. Oui. Par contre, si elles ne sont pas dans l'eau, elles narcissent. Ah oui, oui, oui. Est-ce que les autres, vous voulez les avoir ? Parce que les autres sont pasteurisés. Ça, c'est... Vous les avez mis en rayon ? Je vais jeter un coup d'œil. Mon père était un très grand commerçant. Il nous a formés. Ne pas faire la différence entre le petit client et le grand client. Tout le monde était au même niveau. Et quand mon père a démarré, il a démarré avec les épices, avec les produits de la Méditerranée. Aujourd'hui, si vous faites tout le tour de la Méditerranée, les produits sont présents chez nous. On est commerçant dans l'âme. Et puis, moi, j'aime bien tourner dans les boutiques. Rencontrer les clients. Un petit bonjour, vous prenez le cœur du client. Voilà. Ça ne coûte pas cher, un sourire. Bien, quand c'est tout bien rangé, je suis satisfait. Je peux repartir tranquille. Voilà. Ah, les fêtes de fin d'année. Noël, le nouvel an. C'est pour le visiteur la grande occasion de se faire plaisir. Les excès de tables sont permis. Et regardez autour de vous. Tout vous invite à la gourmandise. On a la chance d'avoir une vieille technique, qui s'appelle la technique d'ouverture à la lyonnaise, où on prend le cul de l'huître, en fait, dans lequel il y a un sédiment, ce qui fait que ça nous évite de nous blesser. Donc, là, sur le bout le plus étroit, ici, on a un sédiment comme ça. Et donc, on pique dedans. On pose notre pouce qui nous sert de garde. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on donne un quart de tour, comme si on décélérait. On lève et on coupe l'huître. Ça a deux avantages. D'abord, qu'on ne puisse pas se blesser. Et le deuxième, c'est aussi qu'effectivement, à l'intérieur de l'huître, il n'y a pas de coquille. D'ailleurs, les couteaux que nous utilisons, pour cette technique-là, s'appellent des couteaux lyonnais. Nous, nous sommes écaillés. Écaillés, c'est un métier saisonnier, en fait, qui débute souvent avec la fin des vacances, au mois de septembre, et puis qui se termine souvent avec l'arrivée des nouvelles vacances, c'est-à-dire fin avril. La différence réelle entre l'écaillé et le marchandhuître, c'est d'abord l'amour d'un métier, et puis deuxièmement, une saisonnalité permanente. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, en fait, on avait beaucoup plus d'écaillés et beaucoup moins de marchandhuîtres. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de marchandhuîtres, puisqu'en fait, avec un certain nombre d'acteurs de la filière qui proposent des huîtres génétiquement modifiées à Tiers-Larigo, en fait, on peut aujourd'hui avoir des huîtres toute l'année. C'est très précieux. Ouais. Il y avait pas d'argent pour avoir un lion. Ça va voir ça, ma femme, ce soir. On est au boulot. On a plein boulot, là. Ouais. On peut se permettre d'appuyer à manger à nos clients. On est jamais déçus. C'est vrai, hein ? C'est une concentration de tous les meilleurs produits qu'on peut trouver. Maintenant, venir spécifiquement. Des fois, c'est compliqué de venir dans lion. On a des producteurs aussi à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de venir à lion pour chercher des canelles. C'est un réflexe. Chaque truffe que je prends, je la sens, je la regarde, pour voir si elle est très parfumée, pour voir si elle me convient. Et si jamais elle ne me convenait pas, j'en ai suffisamment pour remplacer. Mais, en cette saison, elles sont toujours superbes. Les miennes viennent du sud-ouest de la France. C'est de la Mélanosporum noire. Chaque année, c'est un vrai bonheur de travailler avec ce produit-là. Et puis, tout ce que ça éveille, tous les sens, le parfum, la vue, le plaisir de dégustation, c'est formidable. Tout le monde aime la truffe. Le peu de gens que j'ai rencontrés qui n'aimaient pas la truffe, c'est qu'ils ne l'avaient pas vraiment trouvée dans un plat. Ce qui me différencie des autres, c'est que moi, je cuisine pour la truffe. Quand on fait des plats aux truffes, ça embaume tout. Et ça se ressent de la cuisine au restaurant. Les plats au restaurant sont parfumés. Les gens, souvent envoyés par cette petite ouverture, les gens qui passent là, s'arrêtent. Ils disent, tu sens l'odeur ? Et l'odeur, c'est l'odeur de la truffe. On n'avait jamais vraiment goûté la truffe et on s'est dit, c'est l'endroit et le moment ou jamais. C'est très, très bon. Ça sent super bon. Il y a vraiment du goût. C'est génial. Les tendances nutritionnistes actuelles ne sont pas très encourageantes au regard des produits proposés au gré des allées. Allez, go. On peut alors se demander si les alles ont un réel avenir. On a retrouvé depuis peu de temps une clientèle jeune. Pas que je n'ai rien contre les anciens. Loin de là. Mais ils se sont remis le goût à cuisiner. Que avant, bon, je pense que ces gens avaient plus l'habitude d'acheter des plats tout faits, préparés, congelés même. Mais ils se sont rendus compte que de cuisiner, c'est quand même beaucoup plus sympa. La magie qu'on a là, on aurait envie de la dupliquer, on aurait envie de la répéter. Les halles de Lyon, c'est la gastronomie lyonnaise. Comment on peut faire des halles de Lyon et de la gastronomie lyonnaise ailleurs ? J'ai du mal, mais pourquoi pas ? Ce serait intéressant à voir. Aujourd'hui, la société va très vite, donc on est un peu à l'ère d'Internet. Il faut qu'on sache se renouveler sans arrêt pour arriver à toujours être au top. Moi, je voudrais surtout pas qu'ils déménagent, on en a des fois entendu parler, ça, ça m'embêterait vraiment. Mais je crois que ces rumeurs-là se sont calmées. Non, je pense qu'il faut améliorer leurs conditions de travail et puis il faut que ça continue ainsi. C'est le berceau, c'est le garde-manger de Lyon. Si on continue de la même façon, l'avenir est garanti. Parce qu'aujourd'hui, les gens font attention à ce qu'ils mangent. Je ne parle pas, c'est le water-manger des marchands. Et il va falloir des marchands. Et il va falloir des marchands et les marchands. Et il va falloir en un morceau. En un morceau, les enfants ont l'air, il va falloir avec des marchands aux ennemies. Allez, on va falloir un peu. Mais la société va falloir. Comme ça ne va falloir. Sous-titrage ST' 501